Musique Bonjour, Saint-Vincent-des-Landes, Espace Campagnard, c'est ici que se tient début mars et depuis trois ans maintenant, le festival de théâtre amateur au Pays de la May, un festival qui rassemble les troupes théâtrales de la région. Le projet à l'origine date de 2004, où on avait été proposé par la Maison de la Culture, la MCLA à l'époque, pour organiser à Saint-Vincent un festival de théâtre amateur. À cette époque-là, on avait fait un premier festival, mais parrainé par la MCLA. Et au niveau de l'association L'ACV, qui est de Saint-Vincent, et le théâtre de Derval, ça nous a donné des idées, on s'est dit pourquoi on n'organiserait pas notre propre festival. Avec l'idée derrière de rassembler les troupes du Pays de Châteaubriand, de créer quelque chose sur le Pays de Châteaubriand. Le souci pour les comédiens amateurs qui vont jouer, c'est que là, ils jouent pour la première fois. Donc tout est problématique. Ce sont des créations, donc on ne sait pas ce que ça va donner sur le public. Nous, ça nous amuse, ça nous plaît, mais après, ce n'est pas nous qui décidons. Heureusement, c'est le public. L'idée, c'est d'abord de fonctionner par acte. C'est-à-dire qu'on souhaite que le public qui vient, il ne vient pas à un spectacle, il vient à une après-midi ou une soirée de théâtre. Et puis après, on essaye de faire une programmation qui rassemble à la fois les troupes du Pays de la May, du Pays de Châteaubriand, et puis qui permette la rencontre avec des troupes extérieures. Participer à un festival comme ça, c'est sympa, mais ça suppose quand même beaucoup de préparation, de déplacement de matériel, de répétition sur place. Là, on avait une formule où on jouait des courtes lignes, donc des pièces courtes. Alors ça nous a permis de les déplacer plus facilement. Alors voilà, donc on est venu bien volontiers, puis on a trouvé une ambiance vraiment sympa. Oui, c'est l'occasion de chacun de s'exprimer, et puis d'ouvrir la culture, même dans les lieux comme ça. D'abord l'espace campagne-art, c'est bien campagne-art, mais il y a l'art, 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 dans la campagne. Nous, on accorde beaucoup d'importance aussi à ce qu'il y a entre les spectacles. Au bar, ici, pour la convivialité qui y règne, et puis que les comédiens puissent discuter entre eux, la façon dont ils travaillent, comment ils s'y prennent, discuter avec le public après, comment vous avez trouvé ça, etc. Donc l'idée de l'échange est vraiment primordiale dans l'esprit du festival, ça c'est sûr. Et cette année, parmi les 11 troupes programmées de Rouget, Bouvron, Moidon, Veil ou encore de Plesset, deux troupes extérieures étaient invitées, les Fagotins de Cholet et le Théâtre de Brest.